Bonjour à tous. Bonjour. Alors, il nous reste encore une petite minute. On va faire les tests son et écran avec vous. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit retour dans la boîte questions sur la qualité du son et la qualité de l'image ? Est-ce que vous voyez correctement notre écran ? Comme ça, ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. Je vois qu'il y a déjà des petits messages. Donc, nous avons « Bonjour, sont impeccables, merci. » Super. Bonjour. Bonjour. Alors, on va attendre encore une petite minute. On a encore du monde qui arrive. Allez, je pense qu'on peut y aller. 14h30, Emma. C'est parti pour ce webinaire. Bonjour à tous et bienvenue à notre dernier webinaire de l'année. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, il est aujourd'hui sur le thème des circuits électroniques de validation et signature. En gros, comment ranger définitivement au placard votre paraffeur papier ? Donc, vous l'avez vu, il y a une petite boîte à questions. On essaiera d'y répondre en fin de session. Voilà, pour ne pas perturber le déroulé de la démonstration. Donc, je me présente. Je suis Émilie, responsable marketing chez Syntrax. Et je suis aujourd'hui accompagnée par Emma Devine. Tout à fait. Donc, moi, je suis ingénieure avant-vente chez Syntrax. Voilà, place au webinaire. Je t'en prie, Emma. Tu peux commencer. Oui. Donc, aujourd'hui, on a choisi d'illustrer notre paraffeur électronique avec le cas de la facture fournisseur. Donc, évidemment, notre outil permet de traiter tout type de documents. Que ce soit les contrats de travail ou, par exemple, des comptes commandes. Donc, il fallait que l'on choisisse un thème. Donc, on a choisi la facture fournisseur. Mais sachez que si vous souhaitez avoir une démonstration avec votre cas particulier à vous, c'est tout à fait possible. On peut mettre en place une démo pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on traite la facture fournisseur. Donc, là où notre outil peut vous être utile, c'est dans le cas où, finalement, vous recevez une facture soit par e-mail, soit par la poste. Dans tous les cas, si vous la recevez par e-mail, vous l'imprimez pour l'avoir en version papier, pour l'insérer dans votre paraffeur papier, tout simplement. Et pour, finalement, remettre le document aux différentes personnes qui vont devoir valider ou signer le document avant de l'envoyer, enfin, de le numériser d'abord, puisqu'il est en papier, pour l'archiver et l'envoyer au service comptable pour la mise en paiement. Donc, ça, c'est la version, on va dire, processus papier, où vous avez encore un document entre les mains. Émilie, il y a une autre cible dont on peut parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, effectivement. Donc, au courant de ces derniers mois, nombre d'entreprises ont augmenté leur utilisation du numérique lié à ce qui s'est passé au niveau de la crise Covid et du développement du télétravail. Mais ça a parfois été fait dans le rush. On va donc retrouver pas mal de processus que l'on peut qualifier d'un peu hybrides, car ils vont mêler à la fois le numérique et le papier. On peut citer notamment, en exemple, un email qui va arriver, donc au lieu d'un courrier, donc un document en pièce jointe d'un email. Il sera annoté, mais il va quand même finir imprimé pour la validation et la signature. Ou alors, on va avoir des documents qui vont rester numériques, qui vont être annotés, signés en utilisant des logiciels tels qu'Accrobat Reader. Puis ensuite, ils seront à nouveau envoyés, transférés par email, archivés dans un dossier sur votre infrastructure. Donc, voilà. C'est mode hybride, pardon. Donc, finalement, on voit qu'il y a des enjeux à relever. Tu peux nous en dire plus, Emili, sur ces différents enjeux dans les deux cas qu'on a cités. En effet, même si le document peut ne jamais être imprimé, on va penser à tort que l'on est passé au 100% numérique. Pourtant, ce n'est pas le cas. Alors, on va réduire effectivement la consommation de papier, qui reste un enjeu important. Mais on ne va pas garantir la sécurité des échanges. On peut également avoir des problèmes de confidentialité et notamment de traçabilité, puisque des emails, ça peut se supprimer, ça peut se perdre. On peut les oublier au fond de notre boîte. Donc, l'enjeu principal de passer au paraffaire électronique, ça va être d'accélérer le traitement de vos documents, puisqu'on n'a plus besoin de passer par l'impression et par le bureau. Et in fine, d'améliorer la productivité. Mais ça permet également de faire appel à tout ce que propose le numérique et notamment, par exemple, utiliser une signature électronique qui sera valide d'un point de vue légal. Donc, Emma, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi va consister le paraffaire électronique chez Simtrax ? Et du coup, comment tirer le meilleur parti d'un processus 100% digital ou 100% numérique si on reste en français dans le texte ? Oui, donc tout à fait. Donc, notre logiciel, comment il fonctionne ? Donc, on va récupérer un document qui soit est émis depuis une application, soit émis depuis votre ERP, ou tout simplement, vous venez déposer dans notre outil le document, l'utilisateur vient déposer le document dans notre outil. Derrière, qu'est-ce qui va se passer ? On est en capacité de soit enrichir le document si vous avez un besoin d'enrichissement ou de le convertir si vous avez déposé un document qui a été émis de votre ERP en format structuré. À ce moment-là, on peut éventuellement le convertir en PDF puisque c'est plus sympa pour un utilisateur de visualiser un PDF qu'un fichier structuré. Et on peut également définir des variables qui sont issues, finalement, du document que vous souhaitez faire valider ou signer. Derrière ça, en fait, il est possible avec notre outil de faire valider un workflow, un circuit de validation par un utilisateur ou pas. Ça dépend de votre besoin. Donc, ça, c'est tout à fait paramétrable. Et derrière, une fois que le workflow est validé, à ce moment-là, il peut y avoir un ou plusieurs signataires ou validateurs. Ça dépend du besoin pour le circuit de validation qui pourra alors saisir des données ou ajouter des pièces jointes. Mais on verra tout ça par la suite. Donc, au final, une fois que le dernier signataire a signé le document, ce dernier est, bien sûr, archivé ou envoyé par e-mail pour consultation. Voilà. Donc, ça, c'est pour le principe de fonctionnement. On va passer à la démonstration. Oui, effectivement. Je vais juste un petit peu vous rappeler le contexte de la démonstration. Donc, Emma l'a abordé en tout début de webinaire. Donc, aujourd'hui, nous faisons le cas de la facture fournisseur. Donc, comment la facture fournisseur arrive chez vous ? Actuellement, vous la recevez peut-être par e-mail, par courrier, peu importe. Nous, on vous propose plusieurs moyens chez Simtrax de recevoir cette facture, soit via un portail web, qui sera le cas aujourd'hui. Mais après, on a également la possibilité que ce soit reçu chez vous par e-mail et vous l'intégrer via un utilisateur interne dans le circuit de validation à la main. Ou alors, vous la recevez par courrier, vous la scannez et vous l'intégrez. Donc, voilà, ça, c'est les plusieurs possibilités que l'on offre. Mais aujourd'hui, on se concentre sur la facture fournisseur que votre fournisseur va déposer sur un portail web que l'on est capable de fournir. Voilà. Donc, ça, c'est pour lancer le workflow. Une fois que le fournisseur a déposé la facture sur le portail qu'on a mis à sa disposition, finalement, un assistant administratif reçoit une notification pour valider le circuit de validation qui sera le suivant. Donc, la responsable marketing reçoit la facture. Elle doit la valider et ajouter une pièce jointe qui sera le bon de commande qui avait été émis pour cette facture. Une fois qu'elle aura validé le document, ce sera la directrice qui signera le document qui sera ensuite réceptionné par la comptable. Donc, je vais illustrer mes propos en passant à la démonstration. Alors, c'est parti. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, on peut également récupérer des documents directement en sortie de votre ERP, Progiciel ou tout autre logiciel que vous utilisez dans votre entreprise. Tout à fait, c'est effectivement le cas. Donc là, on est dans la peau du fournisseur. Donc, je vous l'ai mis à droite pour vous rappeler à chaque fois les rôles, dans quel rôle on se situe. Donc là, on va être sur le rôle du fournisseur qui va venir finalement se connecter sur Gateway, sur le portail pour déposer sa facture parce que lui, il a envie d'être payé tout simplement. Et pour ça, il doit venir déposer la facture sur ce portail qu'on voit ici. Donc, il se connecte avec un login et un mot de passe que vous lui avez fourni. À ce moment-là, il se connecte et il a accès en fait à cette interface-là où il y a plusieurs portes sur lesquelles il peut venir déposer des documents. Donc, on voit qu'il peut venir, par exemple, déposer un fichier au format XML. Donc là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous, on va déposer un PDF, une facture au format PDF. Donc, je vais rentrer sur ce workflow-là et je viens déposer finalement la facture que j'ouvre ici. Donc, on voit que c'est une facture fictive, bien sûr, pour cette démon. On va regarder qu'il n'y a pas de pièces jointes attachées au document parce que c'est important. On verra à la fin du processus que des pièces jointes ont été ajoutées. Donc, je vais venir déposer la facture sur le portail pour l'envoyer pour que je puisse être payée en tant que fournisseur. Donc, on voit que sur le portail, il a accès également au statut du document, ce qui a été bien réceptionné, traité, etc. Donc là, on voit que le document a été traité par le logiciel. Donc là, j'ai fini mon rôle en tant que fournisseur. Donc, maintenant, Emma va changer de personnage. Elle va rentrer dans la peau de l'assistant administratif qui, lui, donc, reçoit une notification. Oui, tout à fait. Donc, l'assistant administratif, lui, il reçoit une notification par e-mail comme quoi un document a été déposé sur Gateway et qui doit, du coup, valider le workflow pour que le document parte à validation. Donc, il clique sur le lien qui est mis à sa disposition. Hop, là, je vais passer directement ici puisque j'ai déjà pré-rempli les informations. Mais c'est la même chose. Donc, je rentre ici et j'ai accès, en fait, à l'ensemble des documents que j'y sois déjà traités ou ceux qui sont en un terme de vérification. Donc là, je vois qu'aujourd'hui, le 12 décembre, pardon, le 9 décembre, excusez-moi, à 14h39, un document a été déposé. Donc, c'est celui-là que je dois vérifier. Donc, en cliquant dessus, le document s'affiche. Je peux voir ici qu'il y a déjà deux signataires ou validateurs qui ont été prédéfinis pour ce type de workflow. Mais moi, je suis en tant que validateur du workflow en capacité de modifier ce dernier en cliquant sur Éditer. Et c'est ce que je fais. Donc là, j'ai la possibilité… Ça peut être notamment utile. Désolée de te couper s'il y a une absence ou que vous souhaitez l'envoyer à une autre personne que précisez ici. Tout à fait. Donc, s'il y a une absence de vacances, on peut effectivement modifier le workflow. C'est pour ça qu'on laisse la possibilité de valider le workflow ou pas pour gérer ces types de cas. Donc là, en fait, on voit que tout a été déjà pré-paramétré. On voit déjà qu'il y a la responsable marketing qui a été rentrée dans le nom, le prénom pour l'identité, son adresse mail, le langage qui a été pré-paramétré, l'email qu'elle va recevoir pour valider le document. Donc, on voit qu'on peut modifier l'objet, mais également le contenu du mail. Si je clique sur « Éditer » et que je viens à cliquer sur les zones surlignées, je peux alors à ce moment-là modifier le message qu'elle va recevoir. Donc là, je vais le modifier pour vous montrer que c'est possible. En rajoutant un moment de ligne, je clique sur « OK ». Donc, ça, c'est une première chose. Je vais vous montrer également la deuxième personne qui doit signer le document, c'est la directrice. Là, on voit qu'il y a une information supplémentaire qui a été paramétrée, c'est le numéro de téléphone, puisque dans ce cas-là, on a demandé à ce que la directrice puisse s'identifier avec son téléphone portable. Elle reçoit un SMS avec un code à six chiffres qu'elle doit rentrer pour pouvoir accéder au document et le signer. Après, on peut également choisir le type de signature qu'elle peut faire, soit en tapant son prénom et son nom, soit en dissonant sa signature, soit en téléchargeant l'image. On le verra juste après. Donc, voilà pour cette partie-là. On peut aussi également voir le document qui va être validé et signé. Et on voit également les zones qui vont être remplies par la personne qui va signer le document. Donc, on voit également qu'il y a son prénom et son nom qui a été déjà pré-rempli. Ce qui peut être utile, comme ça, on n'a pas à re-taper les informations, la date de signature, la signature et une zone pour ajouter des commentaires. Donc, vous voyez, je peux, moi, en tant que validateur du workflow, en fait, modifier l'emplacement de la zone pour signature. Voilà. Donc là, j'ai revu tout mon workflow. Donc, ce qui va m'intéresser, ça va être de soit rejeter, soit de l'envoyer. Donc là, en l'occurrence, je choisis d'envoyer le document pour signature. Donc là, je valide. Et j'ai fini mon rôle en tant qu'assistant administratif. Du coup, tu vas maintenant passer dans la peau de la responsable qui, du coup, va regarder cette facture et ajouter le bon de commande qui correspond. Tout à fait. Donc là, la responsable, elle reçoit un e-mail. Donc, c'est l'e-mail qu'on a modifié. Vous vous rappelez, j'avais rajouté « Bonjour, madame Bévy ». Donc, on voit bien qu'elle reçoit l'e-mail qui contient déjà des informations liées à la facture qu'elle doit valider. Donc, on voit qu'il y a le montant et le numéro du bon de commande. Donc là, si je clique sur le lien, ça va m'emmener pour signer le document. Bon, comme tout à l'heure, ça… Ah non, là, ça fonctionne. J'ai le document qui s'affiche, effectivement, puisque je dois tout simplement le valider et pas valider le workflow. Donc, je peux lire le document, les informations, par exemple, le numéro de PO. Et je choisis de cliquer sur « Suivant » pour pouvoir ajouter la pièce jointe. Donc ça, c'est tout à fait paramétrable. C'est-à-dire que si vous avez besoin de rajouter une information comme la pièce jointe, c'est possible, mais on peut paramétrer pour ne pas avoir à ajouter de pièce jointe et ne pas la rendre obligatoire également. Donc là, je vais rajouter mon bon de commande qui se trouve ici. Donc, voilà. J'ai rajouté le bon de commande qui, bien sûr, en adéquation, qui correspond à la facture. Et je clique sur « Valider » pour valider le document pour qu'il puisse passer à l'étape suivante. Et là, j'ai fini mon rôle en tant que responsable marketing. Donc, à mon tour maintenant. Donc, aujourd'hui, j'ai le rôle de la directrice. Donc, je vais également recevoir une notification par email, donc dans ma boîte personnelle. Tout à fait. Donc, j'ouvre l'email. Donc, quand on ouvre cette notification, il y a plusieurs éléments. Donc, on voit en pièce jointe qu'il y a un bon de commande. Donc, ça va me permettre de vérifier le contenu du bon de commande, notamment le montant, le nombre de pièces commandées ou le numéro de bon de commande. Et de voir si ça correspond bien à la facture que la personne d'avant souhaite me faire valider, puis signer. Donc là, je reçois un code par SMS, ce qui permet d'augmenter la sécurité au niveau du document. Donc, on est bien sûr que ce soit moi qui vais signer ce document, puisque c'était dans mon email personnel, puis sur mon téléphone personnel. Donc là, on rentre le code, on fait envoyer, et ça va permettre d'ouvrir l'interface de signature. Donc, ça s'ouvre toujours dans un navigateur, puisque notre logiciel s'ouvre dans un navigateur. Donc, on voit les informations qu'on a vues précédemment. Donc, je vois bien qu'il y a mon nom. Je peux les modifier si je le souhaite. Donc, le nom, c'est OK. Il y a la date. Au niveau de la signature, Emma, tout à l'heure, a parlé de trois moyens. Donc, si on clique dessus, j'ai bien accès aux trois moyens. Donc, soit je saisis mon nom et je change la police, si je le souhaite. Soit je trace ma signature, soit je télécharge une image. Aujourd'hui, on a décidé de tracer une signature. Donc, voilà. Une fois que c'est fait, on fait créer. Et donc, j'ai rajouté ma signature. Et en dernière étape, je rajoute un petit commentaire qui sera destiné notamment à notre service comptabilité lors de la mise en paiement, puis ensuite de la classification de la facture. Ça permet de la mettre dans le bon dossier et le bon budget. Et une fois que j'ai tout vérifié, je peux cliquer sur Envoyer. Et du coup, le document est signé et validé. Voilà, donc là, Émilie a fini son rôle de directrice commerciale en tant que signataire du document. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le service comptable va recevoir un email avec la facture en pièce jointe. Donc, ça, c'est tout à fait paramétrable. On peut choisir que le service comptable reçoive la facture validée en pièce jointe. Donc, je vais l'ouvrir, c'est important parce qu'il y a des pièces jointes associées à ce document où on retrouve, comme je vous le disais, la facture avec la signature et le commentaire qu'a rajouté la directrice. On voit également qu'un certificat a été ajouté au document pour assurer qu'il n'a pas été modifié après signature. Donc, on est en capacité d'ajouter un certificat et on voit que deux pièces jointes ont été ajoutées. Le bon de commande qu'on retrouve ici, qui a été ajouté par la responsable marketing et on retrouve le fichier de preuve qui reprend en fait tous les éléments du circuit de validation. Donc, notamment, par qui il a été envoyé, il a été envoyé à la responsable tel jour à telle heure. On voit que cette personne-là l'a consulté aujourd'hui à 13h44 UTC, donc bien 14h44, qu'il a été validé, qu'elle a ajouté la pièce jointe. Et ainsi de suite, on ne va pas tout refaire, le workflow qu'on vient de faire, mais on peut tout retrouver dans le fichier de preuve. On voit également dans l'email qu'on retrouve des informations par rapport à cette facture. C'était les fameuses variables dont on avait parlé au début et que la facture a été archivée dans un dossier qu'on peut ouvrir pour aller vérifier que l'ensemble des factures ont bien été enregistrées dans ce dossier. C'est ce qu'on voit ici. Et voilà, on a fini la démonstration qu'on avait prévue de vous montrer. Merci, Emma. Est-ce que peut-être tu pourrais nous faire un petit récap des fonctionnalités que l'on a vues aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Donc, ce qu'il faut retenir de la démonstration, finalement, c'est que nous vous proposons une solution SaaS parce qu'on sait que potentiellement, vous pouvez avoir un besoin de signature externe à votre entreprise. Et dans ce cas-là, on a besoin d'une solution SaaS. Mais si vous avez besoin de faire uniquement de la signature et de la validation en interne, on peut vous proposer une solution Unpremise. Donc, ça, c'est à votre convenance selon vos besoins. On a vu également que si on pouvait valider un workflow qui a été prédéfini, donc ça, c'est possible pour gérer les exceptions, mais on n'est pas obligé de mettre cette étape de validation. C'est vraiment selon votre besoin. Par exemple, si vous avez énormément de volume à traiter, dans ce cas-là, on préconise de ne pas mettre cette étape de validation et de faire le workflow qui est prévu initialement. On a vu également qu'on peut mettre en place une double authentification puisqu'il faut avoir accès à ces mails pour avoir le lien, pour accéder aux documents, mais également que vous pouvez recevoir un SMS sur votre téléphone pour pouvoir accéder aux documents, ce qui ajoute un niveau de sécurité supplémentaire. On a vu le cas d'une signature séquencée. Donc, il y avait une étape de validation, puis une signature. On peut aussi mettre en place des signatures non séquencées pour essayer d'accélérer les processus parce qu'on a énormément de signataires et que l'ordre de signature n'est pas important. C'est possible de le mettre en place également. On a vu également qu'on pouvait rajouter de l'information à un document dans un workflow en ajoutant, par exemple, des pièces jointes. Donc, ça peut être utile dans certains cas. Et le fichier de preuve à la fin du workflow pour reprendre toute la traçabilité de la validation et de signature du document. Et on a vu également qu'on était en capacité d'imposer un certificat sur le document pour s'assurer de l'intégrité de ce dernier. Voici pour les fonctionnalités. Émilie, tu peux nous en dire plus sur les avantages qu'apporte notre solution. Oui, on l'a vu tout au long de ce webinar. On a vu la différence entre l'utilisation d'un paraffeur électronique et le simple fait de faire circuler des pièces jointes dans des e-mails. Donc, on les a remarqués. En premier lieu, il permet de se passer des impressions et de dématérialiser entièrement votre circuit de validation et signature. Un paraffeur électronique, ça va également vous apporter plus de flexibilité, car ça va vous permettre de valider et signer sans pour autant être dans les locaux d'entreprise. Donc, ça, c'est bien en cas de télétravail ou en cas de collaborateurs en mobilité. Et ça vous garantit la confidentialité des documents. On l'a vu avec notamment la double authentification. Donc, ça va également faciliter le suivi des documents et permettre de savoir à quelle étape du circuit il se trouve afin de relancer les bonnes personnes et ainsi accélérer le traitement. Donc, c'est ça qui est important dans le paraffeur électronique. C'est que pour plus d'efficacité, on a vu qu'on pouvait automatiser une partie de ce circuit et surtout, on sait où est le document, on sait qui relancer et il n'y a jamais de perte. Donc, si on le fait en bref, vous ne perdez plus de documents, vous n'oubliez plus de documents et ça vous amène plus d'efficacité. Donc, si on passe à la suite, qui sommes-nous ? On s'est brièvement présenté tout à l'heure. Donc, nous travaillons chez Simtrax, éditeur de logiciels. Avec plus de 3000 installations réussies, nous avons pu acquérir une forte expérience dans le déploiement de solutions de document management qui répondent aux spécificités de nos clients et des différents secteurs d'activité dans lesquels ils travaillent, comme l'industrie, la banque, les assurances, le commerce. Avec nos sept bureaux, nous avons la possibilité de leur offrir un service sur le même créneau horaire que le leur, puisque voilà, on en a un petit peu partout dans le monde et on est à même de vous proposer un support étendu en anglais pour quasiment couvrir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 vos activités. Nos clients restent avec nous en moyenne 12 ans, 12 ans de fidélité. Voilà, on démontre qu'on a une capacité à les accompagner sur le long terme. Nous, on voit comme ça le travail avec nos clients le long terme. On les accompagne dans leurs changements techniques, leurs évolutions et tous les projets qu'ils souhaitent mettre en œuvre au niveau de la gestion documentaire. Et il faut savoir que nos équipes R&D sont formées régulièrement. Elles vont intégrer les dernières évolutions technologiques de Microsoft, SAP ou IBM, avec qui nous avons des partenariats technologiques qui sont gages de qualité et qui nous permettent de vous offrir des solutions certifiées. Emma, est-ce que tu pourrais maintenant nous présenter un petit peu complet au hybride ? Là, on vous a montré la partie validation et signature, mais c'est plus que ça. Oui, tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, on fait tout ce qui est validation et signature, mais on fait aussi tout ce qui est facturation électronique automatisée. Donc, par exemple, on peut venir déposer des factures sur le portail Corus Pro pour la partie Bitfusy. Et tout simplement, distribuez vos factures par email avec un lien URL. Donc, on fait vraiment tout ce qui est facturation électronique automatisée. Donc, électronique, ça veut dire aussi format structuré, donc XML, etc. Donc, justement, parce qu'on sait faire de la conversion, donc la conversion, ça va être du PDF vers du fichier XML ou du fichier XML vers du PDF ou tout ça de format. On sait gérer la conversion des documents et on est en capacité, du coup, par exemple, de faire du facture X ou de l'ordre X, des choses comme ça. Donc, ça, c'est pour la partie facturation électronique. On est aussi en capacité de moderniser vos documents par l'ajout d'informations issues de bases de données ou de choses comme ça et de distribuer ces documents. Voilà pour ce que je pouvais dire par rapport à ce qu'on faisait in-unis. Mais écoute, on va passer aux questions, je pense. Si je ne me trompe pas, on en a quelques-unes. Donc, est-ce que tu es prête à y répondre ? Je vais essayer. Je vais faire dans mon lien, il m'hésite. Alors, est-il possible de remplacer les pièces jointes par un lien vers un chemin d'accès sur un réseau interne ? Est-il possible de remplacer les pièces jointes ? Donc, d'ajouter un lien finalement à la place d'une pièce jointe ? Oui. Un lien vers un réseau interne. Il faut l'étudier. Donc ça, je vous encourage à nous recontacter pour qu'on regarde ensemble la faisabilité. Je ne peux pas vous dire comme ça si c'est possible ou pas. J'imagine que oui, mais je préfère qu'on nous rediscute ensemble dans un autre contexte si c'est possible. Nous avons une deuxième question. Est-il possible d'associer une signature avec certificat type RGS 2 étoiles ? Alors, avec Compleo, effectivement, on est en capacité d'apposer des certificats RGS 2 étoiles. Donc, ça se fait avec un module qui est associé à un poste utilisateur. Donc, si vous voulez, je peux vous montrer, dans le cadre du démon personnalisé, ce module qui permet d'apposer les certificats RGS 2 étoiles. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce qu'éventuellement, d'autres personnes auraient d'autres questions ? C'est le moment. Il nous reste encore quelques minutes dans ce webinaire. Pas de questions. Je ne vois personne qui est en train de taper un message. Donc, je pense qu'on va pouvoir conclure. Il nous reste deux minutes pour terminer ce webinaire et on sera dans les clous. On avait prévu 30 minutes. Donc, voilà, ce n'est pas mal. Ah, nouvelle question. Alors, est-ce qu'il y a un module OCR ? Un module OCR qui permettrait de réceptionner les documents en 30, finalement ? Donc, non, la réponse, c'est qu'on a un petit module, mais qui ne permet pas de faire une solution d'aussérisation, comme vous l'entendez, je pense. Par contre, on est capable de venir lire un PDF natif si on connaît les zones où seront les informations. Donc, on crée un template par type de document, finalement, ce qui permet de récupérer les informations si elles sont toujours au même endroit. Voilà, j'ai répondu. Alors, j'attends encore. Il y aura peut-être une autre question. Oui, nouvelle question. Est-ce que l'on peut cumuler les signatures s'il y a deux valideurs successifs ? Alors ? Je pense que oui. Si je ne me trompe pas, on peut cumuler les signatures. Je suppose, vous voulez dire multi-signataires ? Oui. Là, effectivement, on n'a mis qu'une signature, mais… Oui, d'accord. C'est dans ce sens-là que j'ai compris. Je n'étais pas sûre de bien comprendre la question. Donc, effectivement, on vient faire passer déjà plusieurs signataires. On peut aller jusqu'à 10 signataires sur le workflow. Pas de souci pour enchaîner avec les signatures comme l'avait fait la directrice. Alors, il y a d'autres questions, Emma. J'espère que tu es prête. Je suis prête. Pas de stockage des factures signées en bout de chaîne par le comptable ? Donc, effectivement, ce qu'on peut faire avec Compléo Hybride, soit la comptable reçoit un email et le document peut se trouver en piège-joint de cet email, ou alors on peut venir archiver le document dans un répertoire prévu à cet effet. ou par exemple, dans SAP, je sais qu'on remonte des liens URL pour que les utilisateurs n'aient pas à sortir de leur interface, de leur logiciel métier, et du coup, ils cliquent sur l'URL et peuvent avoir accédé au document ainsi. Donc, il faut étudier selon votre système d'information comment on peut venir enregistrer le document, où est-ce que vous voulez le stocker, etc. Mais c'est possible de l'automatiser, si c'était ça la question. Nous avons une dernière question. Est-ce qu'une interconnexion avec un outil RH est-il possible afin de gérer les absences ? Donc, ça, c'est difficile de répondre parce que ça dépend de comment on peut s'interconnecter avec votre logiciel métier. Nous, ce qu'on peut faire avec notre outil de signature électronique, c'est de se baser sur l'Active Directory. Donc, déjà, on peut faire ça. Après, comment récupérer l'information de la personne qui est en vacances ou pas, ça s'étudie. Ça me semble compliqué et je pense que ce n'est pas infaisable. Mais du coup, ma réponse n'est pas… Voilà, c'est vraiment des questions très spécifiques où il faut étudier tout le projet. Donc, vraiment, je vous encourage, si vous avez un besoin, à nous recontacter pour qu'on puisse connaître le logiciel métier, regarder ses spécificités, les nôtres, et voir si c'est compatible ou pas, si on peut faire quelque chose. Alors, j'ai encore une question, Emma. Alors, je vais essayer de bien la lire, puisque je ne maîtrise pas totalement le langage. Donc, est-ce que vous avez une interconnection pour l'archivage électronique ? Et c'est précisé, entre parenthèses, donc SAE, versement aux archives, préfecture, par exemple, via FAST. Alors, je suppose qu'on est dans le système public. Nous, Interconnexion, on fait beaucoup d'API. On a dans le module un driver qui permet de faire de la connexion via API et transmettre les documents par API. Donc, je pense que c'était la réponse qu'il fallait donner. Encore une fois, ça dépend. Est-ce que votre logiciel métier propose de la communication par API ou pas ? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on échange pour connaître bien votre projet et connaître mieux vos logiciels métiers et connaître vraiment quels sont les aspects techniques, savoir si on peut s'interfacer avec vos logiciels ou pas. Donc, ça va vraiment être spécifique à chaque application. Très bien. Je pense que nous avons fait le tour des questions, à moins qu'il y en ait d'autres. Donc, on va laisser un petit peu de temps pour que les gens puissent finir de rédiger. Je vais te dire les messages. Bon, pas de nouvelles questions. C'était déjà pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à nous recontacter. On va vous afficher notre slide contact et vous recevrez un email à la fin de ce webinaire avec notamment le replay, ce qui vous permettra de le revisionner si vous le souhaitez, si vous avez perdu un petit peu en cours de route puisque vous avez dû prendre un appel ou arrêter de suivre le webinaire. Et on vous enverra également nos coordonnées. Voilà, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez plus de questions et si vous souhaitez avoir une démonstration adaptée à votre besoin puisque aujourd'hui, c'était la facture fournisseur. Mais voilà, Emma peut faire des démonstrations sur d'autres types de documents et d'autres systèmes de validation et signature puisque chaque entreprise a ses processus. Donc, il y a autant de processus de validation que d'entreprise. Oui, merci pour votre attention. Merci à tous. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année et le prochain webinaire Simtrax, ça sera en janvier. Donc voilà, vous recevrez une petite newsletter sur le sujet. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501